Vous êtes sur RTL. Il est 19h. RTL soir Thomas Soto, le journal. Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Il ne remet pas sa démission pour l'instant. Didier Gaillaguet, le président de la Fédération des Sports de Glace, explique qu'il va réfléchir et contre-attaque. Un sommet de démissionné par la ministre des Sports, Roxana Maracinianou, après les révélations de violences sexuelles dans le patinage français. Il accuse une autre ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, de ne pas avoir pris à l'époque les décisions qui s'imposaient. Elle répond dans ce journal. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée alors que les manifestations continuent dans la rue. Le début des primaires démocrates aux Etats-Unis, direction l'Iowa dans ce journal. Et puis du foot avec le Paris Saint-Germain et sa difficile gestion des stars. Vous parliez des primaires démocrates après le journal. Fallait l'inviter avec Michael Bloomberg. Il n'est pas encore à la Maison-Blanche, mais il est déjà dans RTL Soir. C'est grâce à Isabelle Choquet. Brasoto, RTL Soir. Mais pour commencer, c'est relant d'été en ce début février et des records de températures qui tombent. 26 degrés 4 à Fréjus, 26,6 sur la côte basque cet après-midi à Biarritz. Pas sûr qu'il faille s'en réjouir, mais devant une telle douceur, Philippe Demaria, les Biarros n'ont pas laissé passer l'occasion d'en profiter. Oui, si les places sur les bancs publics face à la mer sont chères, et ce retraité installé depuis plusieurs années à Biarritz profite pleinement de la situation. Je suis du Nord-Pas-de-Calais. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'ai jamais trouvé un cadre comme ça. Ce soleil, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai qu'on est quand même privilégiés. Quelques serviettes sont déjà jetées sur le sable. Cet étudiant fait une pause. Il est persuadé que la région va payer à un moment ou à un autre cette météo exceptionnelle. Il ne fait plus chaud en février, mais après on le paye dans les autres mois. Par la pluie, mauvais temps, pendant plusieurs mois. Autant en profiter au maximum, mais après on verra ce qu'on aura. Et pour ces jeunes femmes russes installés à Biarritz, le contraste est saisissant. Ça change complètement. C'est magnifique. Mais chez elles aussi, près de Moscou, le changement climatique est à l'œuvre. C'est quand même pas l'hiver non plus. Là, il fait entre 0 et 5 degrés et plus. Et normalement, c'est pas ça ? Ah non, pas du tout. Moins 10, moins 5. Donc ça a changé. Et après ce record biarrot de plus de 26 degrés, retour au normal de saison dès demain ici, au Pays Basque. Philippe Demaria, Biarritz, pour RTL. J'ai fait des erreurs, mais pas de faute. Didier Gaillaguet joue sur les mots et refuse de répondre à la demande de démission formulée par Roxana Maracineanu. Le président de la Fédération des sports de glace s'était reçu tout à l'heure par la ministre des sports après les révélations de Sarah Abitbol sur les violences sexuelles dans le patinage français. Convoqué, mis sous pression, Didier Gaillaguet se défend et pointe du doigt d'autres responsables. Jean-Michel Rascol. Oui, ému mais pas abattu, sonné mais jamais grogui, Didier Gaillaguet affirme n'avoir pas été informé des déviances de Gilles Beyer. Il contre-attaque, rejette la responsabilité sur Marie-Georges Buffet, la ministre de l'époque, qui avait suspendu Beyer six mois sans s'assurer qu'il ne serait plus jamais en contact avec des adolescentes. Non, la fédération et ses cadres techniques ne sont pas un ramassis de prédateurs sexuels ayant le viol pour culture. Les premiers responsables sont ceux qui ont laissé commettre ces exactions. Je veux bien sûr citer le ministère et la ministre des sports de l'époque. Est-ce que vous avez démissionné ? Je n'ai pas fait de faute. Certainement des erreurs, mais je n'ai pas fait de faute. Je suis un homme clean, un passionné du sport. Je ne suis pas parfait, mais il y en a d'autres. Didier Gaillaguet est donc ce soir toujours président de sa fédération. Il sera géré, elle sera gérée dans les prochaines semaines par le comité olympique français. Gaillaguet a convoqué la presse mercredi pour préciser sa position. Sarah Abitbol, elle, a tout dit. Vous l'avez encore entendu tout à l'heure dans RTL Soir. La morale répond à des sentiments que le pouvoir ignore. Jean-Michel Rascol pour RTL. Didier Gaillaguet qui accuse donc la ministre des sports de l'époque, Marie-Georges Buffet, elle lui répond sur RTL. Je pense que M. Gaillaguet devrait plutôt réfléchir à sa défense et répondre à l'attente exprimée par la ministre des sports. Je crois que c'est ça le plus important. Et puis pour l'acheter de la compétence, on l'a envoyé, ça je ne peux pas l'accepter. J'ai suspendu M. Bayer, j'ai transmis le dossier au tribunal, au parquet. Le parquet n'a pas donné suite. Et ensuite M. Gaillaguet n'ayant pas eu de suite par rapport au signalement au parquet, a pu reprendre ses activités dans la fédération de glace. Mais ça, moi je n'y suis pour rien. Ce n'est pas en attaquant qu'on prépare une bonne défense. Marie-Georges Buffet, jointe pour RTL par Christian Olivier. Alors que les avocats, infirmiers ou stewards défilaient aujourd'hui encore dans les rues de Paris contre la réforme des retraites, le texte est arrivé à l'Assemblée. Examiné en commission pour l'instant, sous une rafale d'amendements des oppositions, quelques 22 000 au total. Alors pour l'instant, la joute ne se mène pas encore dans l'hémicycle. Et de fait, Marie-Bénédicte Allaire, ça ressemble un petit peu à un tour de chauffe. Oui, la joute pour l'instant est plutôt feutrée. Les députés ne veulent pas griller leurs cartouches en une soirée. Seul bémol, quand le communiste Sébastien Jumel suscite l'indignation de la présidente de commission, Brigitte Bourguignon, en rappelant à la majorité sa bourde à propos de la proposition de loi sur le deuil d'un enfant. On connaissait les Playmobil. Désormais, on connaît les Playmobil sans cœur. Ça suffit. S'il vous plaît, moi j'ai demandé à ce qu'on respecte tout le monde. Alors commencez par nous respecter aussi. Il n'y a pas de sans cœur ici. C'est honteux ça. La France insoumise a déposé 19 000 amendements à elle seule. Et pour commencer, le principe de suppression de la réforme, le député En Marche, Nicolas Turquois, en tire les conclusions. S'ensuit cet échange avec Jean-Luc Mélenchon. Si je ne remets pas en cause la liberté d'amender, votre position de principe à tout paramètre du futur système ne pourra convierre qu'à le vider de sa substance. Évidemment, je ne suis pas favorable. Voyez-vous, ceci n'est pas de l'obstruction. C'est une réponse à une situation que nous n'avons pas choisie. Alors il faut bien que nous jouions notre rôle. Et notre rôle est d'être les tribuns du peuple. Les députés sont partis pour un marathon de deux semaines. Les majorités comme opposition, ils semblent prendre leur mal en patience. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Il a désormais fait plus de morts que le SRAS en Chine. Mais le coronavirus n'a pas été détecté chez les rapatriés français. Les tests se sont avérés négatifs sur la vingtaine de personnes qui présentaient à leur arrivée des symptômes douteux. Parmi elles, Amélie, originaire d'Evreul, était étudiante à Wuhan en Chine et a été rapatrié avec le deuxième vol affrété par la France. Le voyage a été long, très fatigant. Il y avait tout le personnel de santé. Il y avait le SAMU, des médecins. L'étage au-dessus, ils ont placé les gens avec des symptômes. Donc je faisais partie de ces gens-là. On était 36, c'est une simple. À IF, on a tous été dispatchés. Les personnes avec des symptômes, on a été voir des médecins. C'est la seule qui a été emmenée à l'hôpital. Les autres ont fait des tests sur place. Là, je suis allée rejoindre les autres. Ils ont fait les tests, je suis négative au virus. Témoignage recueilli pour RTL par Christophe Decroix. Dans un instant, on va à la boulangerie. Elle n'est pas top top, la boulangerie. Un gros problème d'hygiène. Un commerce sur cinq a raté les contrôles. A tout de suite. Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto. La suite du journal à 19h08 avec vous, Céline Landreau. Les boulangeries pâtisseries françaises sont à l'amende et avec un E, pas avec un A, près d'un établissement sur cinq n'a pas obtenu une note satisfaisante lors des contrôles d'hygiène. Un sur cinq, ça fait beaucoup. Oui, plus de 40 000 vérifications ont été faites au total par les pouvoirs publics l'an dernier dans les supermarchés, restaurants ou commerces de bouche. Et c'est donc dans les boulangeries que les rappels à l'ordre ont été les plus nombreux, Armelle Lévy. Oui, une boulangerie sur cinq épinglée, c'est beaucoup. Mais Dominique Enracht, le président de la Confédération nationale de la boulangerie, rassure. Cela ne veut pas dire qu'il y a des rats et des souris partout. Effectivement, ça ne veut pas dire que c'est une sur cinq où il y a un danger alimentaire. Il peut y avoir le jour d'un contrôle, des choses pas rangées, il manque un lave-main. Voilà, ce n'est pas forcément des choses très graves. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans une boulangerie, il n'y a pas que du pain, des croissants et des tartes aux pommes. Le métier a beaucoup évolué. Là, aujourd'hui, une boulangerie, ils font des plats du jour, des soupes, des salades, etc. Nous, on veut la santé de nos consommateurs. On veut aussi les régaler et les rassurer. Quand, justement, un contrôle a eu lieu, on sait que le professionnel a eu des informations pour pouvoir se mettre aux normes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque après, tout sera d'équerre. Et pour être d'équerre, les boulangers doivent en réalité investir dans des équipements coûteux. Vous avez aujourd'hui un système qui vous lance des alarmes. Si un frigo tombe en panne. Donc, c'est des choses qui sont modernes et qui nous permettent de progresser au niveau hygiène. En attendant, les consommateurs peuvent aujourd'hui connaître précisément la note de leur boulanger sur le site Alim Confiance, s'il a été contrôlé récemment. Un reportage RTL d'Armel Lévy. Le début des primaires démocrates aux Etats-Unis, première étape de l'élection présidentielle. Et c'est l'Iowa qui ouvre le bal. Onze candidats à départager, quatre favoris. Le socialiste Bernie Sanders, l'ancien vice-président Joe Biden. Le jeune Pete Buttigieg. Et la sénatrice Elisabeth Warren. Des primaires sans bureau de vote, urne ouise au Loire. Dans l'Iowa, ce sont les caucus qui donnent le ton, Philippe Corbet. Oui, caucus, c'est un mot qui vient de la langue des Algonquins. Une tribu indienne, ça veut dire réunion de chef. Et donc, ce soir, les habitants d'un même quartier, d'un même village, vont se retrouver dans une salle paroissiale ou l'auditorium d'une école pour « caucuser », comme ils disent. C'est-à-dire que dans une pièce, ils vont se regrouper en fonction du candidat qu'ils soutiennent. Si un groupe ne rassemble pas 15% des participants, chaque sympathisant doit rejoindre un autre groupe. C'est comme ça qu'est déterminé le gagnant. Ça fait 48 ans que l'Iowa est ainsi le premier État à s'exprimer dans l'année présidentielle. Et Ronda en est très fière. L'Iowa représente le cœur de l'Amérique. Nous avons les fermiers, des industries. On n'est pas des péquenots. Nous avons des valeurs morales bien ancrées. Vous savez, l'Iowa peut renufler les bobards de loin. Donc plein de gens ne réussissent pas en Iowa. Alors, l'Iowa ne prédit pas toujours qui sera le gagnant des primaires. Les présidents Trump, Clinton, Reagan ont perdu ici. Mais la victoire d'Obama en 2008, dans cet État plus conservateur, plus rural, plus blanc que le reste de l'Amérique, avait propulsé sa candidature. Philippe Corbet, correspondant de RTL aux Etats-Unis. Le résultat de ces caucus est attendu dans la nuit. On parle foot et même quand tout va bien, le mélodrame n'est jamais bien loin au PSG. Car la victoire 5-0 ce week-end en championnat a largement été éclipsée par les mouvements d'humeur de Kylian Mbappé. Pas content de sortir du terrain, Philippe Sampourge. Oui, caprice de star ou conflit plus profond entre l'attaquant et son entraîneur. Thomas Tourelle, 48 heures après l'incident, veut calmer le jeu. Ce n'est pas personnel entre moi et lui. C'est un choix sportif. Et je suis absolument convaincu qu'à la fin, le vestiaire et tous les joueurs comprennent des choses sportives. Du sport et pas de politique pour gérer des stars aux égaux surdimensionnés. Samedi, c'était Mbappé. Demain, ce sera peut-être à Neymar de céder sa place. Je n'ai pas peur. C'est possible. Parce que si je commence à faire des choses politiques, je suis perdu. Ça veut dire quoi ? Tout le monde fait pression sur moi ? Ce n'est pas comme ça. Et comme si ça ne suffisait pas, l'entraîneur allemand doit aussi composer avec les soirées d'anniversaire. Celle de Neymar hier alors que Paris rejoue demain soir en championnat. Est-ce que c'est la meilleure chose de préparer un match ? Non. Clairement, non. C'est dommage parce qu'on donne des choses de parler mal de nous. Et figurez-vous, hasard ou coïncidence, Neymar vient tout juste de déclarer forfait pour le match à Nantes. Demain, raison officielle, petite lésion aux côtes, contractée lors du match contre Montpellier, pas en soirée. On est sûr de ça ? Vous y étiez à l'anniversaire de Neymar ? Vous me prêtez beaucoup d'importance dans l'encadrement de Neymar. Merci en tout cas à tous les deux. Autre chose à ajouter ? Rien du tout, je vous laisse la main. Je l'attends tout de suite à Patricia Charbonnier pour une météo déclinante, on va dire, demain. Demain, tout va rentrer dans l'ordre. Les températures vont baisser. Aujourd'hui, c'était l'été, on a battu de nombreux records de chaleur sur la moitié du pays. Vous devriez être entraîneur du PSG si vous avez à faire rentrer les choses dans l'ordre concernant à Thomas Tourelle. C'est ça, donc ça rentre dans l'ordre demain au niveau du thermomètre. Et du côté du ciel, on a une perturbation qui ondule depuis ce matin sur la moitié nord du pays. Avec des pluies qui seront encore assez marquées ce soir entre les Hauts-de-France et le Nord-Est. Attention, on a toujours six départements qui sont placés en vigilance orange, crues, inondations, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Moselle, le Barin et la Meurthe-et-Moselle. Demain, cette perturbation s'évacue. On va retrouver un ciel de traîne avec des giboulées un petit peu partout. Localement forte, orageuse, accompagnée de grésil et de la neige à basse altitude sur les massifs de l'Est. Mais attention, le vent va souffler fort demain en Méditerranée. Les deux départements corses sont placés en vigilance orange pour vent violent jusqu'à 130 km heure en rafale. Les températures entre 3 et 21 degrés demain matin, 3 à Nancy, 5 à Paris, 21 degrés encore de maximum à Bastia. Ça, c'est pour le matin. Et dans l'après-midi, donc, ça baisse. Localement, on perd entre 10 et 15 degrés par rapport aujourd'hui. 6 degrés à Mulhouse, 9 à Paris, 11 à Nantes, 13 à Bayonne, 20 degrés à Bastia. Pour la suite de la semaine, on va retrouver des conditions météo plus hivernales avec des petites gelées le matin. Eh ben, dis donc ! Quand je vous dis que ça rentre dans l'ordre, ça rentre dans l'ordre ! Oui, madame. L'ordre juste, c'est avec Patricia Charbonnier. Merci.